Olivier, on se retrouve pour la joueuse à suivre de la rencontre de mercredi face à Sopron et j'ai choisi en tant que bon français la nouvelle internationale française qui a participé à ses premières compétitions internationales cet été, donc Gabby Williams. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette joueuse qui est plutôt jeune encore, Gabby Williams, qui a été l'une meilleure défenseuse de la saison passée en Euroleague et qui pèse aussi tout autant en attaque. J'aimerais même que tu nous parles aussi de Gabby. Je suis très content déjà de parler d'elle parce que pour moi c'est une joueuse que personnellement j'apprécie beaucoup parce que ce que j'aime chez elle c'est qu'elle joue, elle est très efficace en attaque bien évidemment et comme tu l'as dit tout à l'heure c'est quelqu'un qui défend. Donc elle joue des deux côtés du terrain avec beaucoup d'intensité et moi aujourd'hui personnellement j'adore ça. C'est très complet, ça montre vraiment les qualités de cette joueuse là très polyvalente au final. Donc justement c'est une joueuse rare. Comment est-ce que tu penses, est-ce que tu penses aussi qu'on a les moyens pour la limiter offensivement ? Est-ce que ça va être des moyens plutôt individuels en disant on missionne quelqu'un comme Kenra sur Gabby Williams ou plutôt justement dire allez ça va être collectivement qu'il va falloir qu'on resserre pour lui laisser le moins d'espace ? Comment est-ce que toi tu envisages cette chose là ? Bah écoute au match aller justement on avait missionné un peu des gens dessus et on a vu qu'individuellement on n'a pas réussi à tenir ce duel là. Donc je pense qu'aujourd'hui on va réfléchir peut-être un peu différemment parce que concrètement c'est la meilleure scoreuse de l'équipe même si la marque est bien répartie dans l'équipe, ça reste quelqu'un qui prend des responsabilités en attaque et qu'il faut limiter. Donc je pense qu'aujourd'hui on va être obligé de penser plutôt collectivement pour ça, pour au moins réduire son impact qu'individuellement. Merci.